bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis il y en a pas mal c'est plutôt bien varié ce mois ci et il ya vous allez être content pour certains et certaines des produits de soins oui il y en a trois c'est un miracle pour une fois que je pense à ne pas les jeter à la poubelle c'est déjà pas mal donc du coup on y va on va commencer par le par le salé je suis en train de regarder un petit peu on va commencer par le salé on va commencer par ceux ci donc c'est les tendres carrés de blé j'ai trouvé ça à donc intermarché et c'est la marque céréales bio qui fait ça j'ai testé parce que vous savez alors juliette ne raffole pas de la viande bon c'est pas grave par contre du coup il faut que j'arrive à combler ses besoins en protéines avec d'autres choses donc on mange de temps en temps végétarien et je voulais aussi comment des des du végétarien riche en fibres également puisqu'elle a du mal à manger des légumes donc du coup je suis tombé pour la première fois sur celui ci tendre carré de blé carotte petit marron pavot j'étais un peu sceptique et en fait elle s'est régalé elle m'a mangé son petit carré à elle toute seule alors que si juste air a un steak haché de la même taille elle va m'en manger un dixième elle va me dire j'en veux plus alors que ça ça passe tout seul et du coup j'ai tenté le diable j'ai tenté le même mais petit pois courgettes et curry et là je me suis dit on verra bien eh ben elle a adoré également donc du coup c'était parfait et alors la protéine végétale qui a dedans c'est du seitan je ne connaissais pas du tout il ya l'une d'entre vous qui est végétarienne qui m'a dit c'est comment c'est très très riche en protéines et c'est vraiment ce qu'il faut c'est bien pour remplacer la viande c'est vraiment top donc du coup bah voilà donc j'en rachèterai un je ne sais plus combien ça coûte j'ai pas souvenir que ce soit si cher que ça donc bah voilà mais ça franchement si vous avez des enfants qui sont un peu réticents à la viande vous pouvez toujours essayer ça ça marche plutôt bien l'approche et juliette s'est passé tout seul à l'air qu'elle est quand même plutôt difficile sur certaines choses ensuite on va continuer dans le bio parce qu'il m'en reste un c'est ceci alors l'habitude je garde pas ces emballages l'emballage là parce que ça sent ça sent encore mauvais dedans j'ai beau laver tout j'aime pas trop mais je les gardais parce que donc c'est un couscous aux légumes du soleil de chez jardin bio pourquoi je les gardais parce que cette petite chose là juliette a aimé et je ne pensais vraiment pas parce qu'il y avait quand même moi j'ai moins aimé parce qu'il y avait un fort goût de poivron mais elle m'a mangé donc j'avais acheté un sachet parce que je me suis dit de toute façon tout ce qu'elle va manger c'est pas la peine moi le prochain coup j'en prendrai deux parce que elle s'est régalé elle s'est régalé dedans c'était vraiment le bon bon couscous donc poivron courgettes tomate oignon un peu d'ail et ben voilà elle a adoré elle m'a dit maman c'est super bon du coup ben on n'en avait pas beaucoup le prochain coup j'en prendrai deux mais d'habitude si j'en prends trop et que je fais les deux et que finalement elle n'en veut pas voilà du coup j'ai dit on va tester avec ça et elle s'est régalé donc jardin bio couscous aux légumes du soleil au top ensuite on a continué assez moins bio d'un coup un j'avais acheté ceci qui était en promotion à intermarché un petit moment le riz à poêler tomate provençal vous avez été très nombreuses à me dire oh tu vas voir c'est bof ouais c'est bof j'ai pas aimé c'est quand même meilleur de se faire un riz soi même mais c'est vrai que ça va plus vite c'est plus rapide de le faire donc je me suis dit peut-être que ça sera un bon compromis pour le midi quand elle va rentrer de l'école et tout ça mais ça pas de goût enfin ça pas de goût ça part déjà c'est pas salé du tout après c'est au goût de chacun mais ça va de goût j'ai pas d'autres mots ça n'a pas de goût la première fois qu'on l'a fait je l'ai fait donc nature comme c'était marqué sur le truc on a mangé ça c'est sec et tout enfin voilà et le deuxième coup j'ai mis un petit peu de crème dedans et c'est mieux passé auprès de juliette et auprès de moi parce que j'ai fait ça sur un midi avec juliette et voilà donc bof pas top j'ai pas voilà c'est cher pour ce que c'est en plus et alors oui alors pour les personnes qui me disent ouais t'es toujours en train de dire que c'est cher bah oui je suis désolée quand je dis que si je trouve que c'est cher bah je le dis hein mais ça ouais non franchement alors ensuite on part dans le pas de diététique du tout parce qu'on part avec les chips donc j'ai repris les chips de légumes alors je les ai mis dans les produits finis pourquoi parce que ils ont changé l'emballage et c'est c'est les créations maintenant qui fait ça donc je me suis dit ça a peut-être changé de goût par rapport aux autres non c'est les mêmes sont juste plus cher c'est juste la même chose les mêmes chips le même goût mais pas le même prix c'est juste parce que comme c'est passé dans la gamme les créations ça a pris je crois 20 centimes le paquet mais c'est exactement la même chose faut pas faut pas chercher plus loin donc pour ceux qui connaissent pas les chips de légumes c'est des chips de betteraves carottes panées et patates douces et ben moi j'adore ça j'adore ça ça change de la chips classique et c'est super bon alors on a fait goûter à juliette elle a aimé la chips de carottes la chips de betterave alors les deux autres patates douces et panées s'est pas passé du tout ce qu'on sent vraiment bien les goûts donc voilà donc oui si vous aimez pas patates douces ou panées n'en achetez pas parce qu'on sent vraiment bien goût et moi je trouve ça super bon par exemple janec lui n'aime pas ça et ensuite la semaine dernière pour notre apéro on donc j'ai acheté les chips brett saveurs fromage frais et fines herbes dans les commentaires en dessous de la si j'ai il y en a qui trouvaient ça super bon d'autres qui n'ont pas aimé du tout moi je fais partie des gens qui ont adoré ça et j'en ai fait partie des gens qui ont trouvé ça bof vous voyez à deux on arrive à faire les deux extrémités le premier coup c'est assez perturbant quand vous mettez dans votre bouche et en fait moi j'ai trouvé ça très bon ce qu'il ya c'est que dedans c'est des arômes naturels c'est pas les arômes chimiques composés avec des poudres de machin là là c'est de l'arôme naturel donc du coup on est très surpris par le goût parce que c'est pas aromatisé comme les chips poulet vous savez poulet braisé avec tous les arômes pourris ça dedans vous avez de l'arôme naturel de ciboulette d'ail et tout ça et résultat des courses ça n'a pas le même goût et moi j'ai trouvé ça très très bon donc du coup voilà je suis en train de regarder voilà arôme naturel de ciboulette ail en poudre donc il ya vraiment de l'ail arôme naturel de persil extrait d'herbe aromatique voilà donc ça c'est vraiment bon les chips brett de toute façon c'est made in bretagne si je me souviens bien je suis en train de chercher s'il ya un département de marqué ouais à guerre à saint guéran dans le 56 donc bretagne bretagne et je les trouve très bon c'est vraiment très bon je suis d'ailleurs triste parce que dans mon intermarché j'en trouve pas beaucoup je trouve celle ci je trouve les poulets braisés d'ailleurs faut que j'ai test parce que justement pour les comparer avec les autres et celle que j'avais acheté la dernière fois comptez voilà ouais et j'en trouve pas d'autre vous voyez plein avec votre camembert et tout ça mais oui j'y trouve pas et bien ensuite en salé c'est tout voilà le reste c'est que du sucré on va commencer par les chocolats donc il y en a deux pour l'instant les autres sont en cours de dégustation c'est deux que j'avais acheté pour janek donc lint excellence à la pointe de piment rouge je voulais pas l'embêter mais je lui dis allez on va on va tenter et tout mais il s'est régalé il a trouvé ça très très bon alors il m'a dit ça pique pas comme du piment classique il me dit ça relève le goût du chocolat et c'est vraiment très très bon moi j'ai pas goûté c'est pas bien mais j'ai pas goûté voilà j'ai pas osé mais janek a trouvé ça très très bon donc ça je le trouvais intermarché et celui ci aussi au pamplemousse rose ou c'est celui que j'ai acheté chez stocomani peut-être chez stocomani celui-là ça je l'ai pas goûté du tout parce que clairement c'est du pamplemousse confit qui a dedans je n'aime pas du tout le pamplemousse j'en ai qu'à adorer voilà il me dit il fait c'est comme les tous les chocolats à l'orange ou voilà il y a des conflits du fruit confit dedans c'est très très bon de toute façon je crois que j'ai encore jamais été déçu par un chocolat lint c'est d'ailleurs le chocolat qui me fait manger du chocolat noir parce que faut savoir que moi je suis pas une grosse fan de chocolat noir et bah lint ils arrivent à m'en faire manger donc ça c'est cool ensuite on va faire une petite aparté goût de goût donc il ya quelques semaines j'ai reçu de la part de goût de goût pour tester trois produits de leur nouvelle gamme goût de goût kids et ben on les a mangé et du coup je vais vous en parler donc il y avait les bar bio amandes cacahuètes cranberry donc ça c'est moi qui les ai mangé j'ai fait goûter à juliette et non elle n'aime pas ça elle n'a pas voulu donc c'est de bonnes amandes des cacahuètes de délicieuses cranberry un peu de miel et de riz soufflé c'était juste une tuerie je m'arrache très bien pour moi mais il n'y en a pas intermarché donc il faudrait choisir une commande parce que clairement c'est super bon donc au niveau composition c'est goût de goût donc on est quand même très clean donc c'est à dire qu'on a des amandes du miel des cranberry des cacahuètes du riz soufflé entre parenthèses le riz soufflé donc farine de riz complète farine de maïs sucre sucre de cannes brut sel marin et voilà c'est tout et tous les ingrédients type maïs cacahuètes amandes miel cranberry farine de riz et tout c'est issu de l'agriculture biologique un donc voilà produit bio donc ça c'est super méga bon ensuite on a reçu les biscuits bio chocolat cacao alors là cela je n'ai pas vu passer juliette les a dévoré elle les a trouvé super bon et comment dire ouais c'est bon finesse c'est du biscuit sablé un peu type gâteau breton au chocolat avec des pépites de chocolat dedans et qu'est ce qu'il ya d'autre aussi des flocons d'avoine et je suis en train de tricher c'est pas bien mais c'est ça donc c'est de la farine du beurre du sucre de cannes des pépites de chocolat du cacao des flocons d'avoine des oeufs et une pointe de levure de levure et de sel moins de trois grammes de sucre par biscuit donc on est très très bon au niveau de la compo et du sucre par exemple vous prenez ouais c'est ça par biscuit on est à 2,6 grammes de sucre donc c'est bon et c'est vrai qu'on les on sent qu'ils sont beaucoup moins sucrés mais du coup le chocolat prend le dessus et c'est une tuerie donc ça juliette valide à 2000% maman tu peux m'en racheter oui ma chérie va falloir que j'en commande parce que j'en ai pas dans mon intermarché intermarché si vous me regardez vous pouvez mettre les goût de goût kids dans vos rayons s'il vous plaît les seuls trucs que je trouve goût de goût kids c'est compote ouais et encore j'ai pas tous les parfums donc du coup nous il nous avait envoyé on avait testé banane et mangues à la maison donc c'est limite pas de la compote c'est de la purée de fruits parce qu'il ya que ça dedans sauf la banane où il ya un petit peu d'eau pour diluer la banane parce qu'autrement ça passe pas dans les gourdes mais autrement c'est 99,9% de fruits dedans donc je vous dis on a testé banane et mangues juliette avait adoré et là on a reçu à l'ananas juliette aime moins pourtant elle adore l'ananas mais préfère le croquer donc en purée de fruits comme ça ça la comment dire ça la ça la dérange je sais pas il ya un truc qui la dérange pas moi ça me dérange pas c'est super méga bon que je me suis régalé mais voilà par contre ce à la banane et alors à la mangue c'est ce qu'elle préfère et elle m'en redemande et il n'y en a plus un terre en ce moment je suis dépitée mais voilà donc la nouvelle gamme je vous dis goût de goût kids donc c'est à partir de trois ans il ya une dame une personne il ya l'une d'entre vous qui me demande en dessous de ma vidéo ou sur instagram peut-être je crois que c'était sur instagram qui me demandait s'il y avait le même genre de choses pour les moins de trois ans oui c'est la gamme goût de goût classique où vous avez des petits gâteaux différents types de gâteaux les carrés les carrés de fruits là comment ça s'appelle à la coco mangue et banane que juliette adore il ya plein plein de types de gâteaux qui existent les galettes de riz et tout ça et les compotes aussi classique mais les compotes goût de goût classique il ya de la pomme toujours dedans ce que c'est vraiment une compote alors que ça c'est de la purée de fruits juste avec ce fruit voilà donc du coup je suis très content d'avoir testé tout ça voilà il va falloir que je que j'en retrouve mais je vous dis je vais être obligé de commander sur internet ou alors peut-être regarder à Auchan quand je vais aller à Auchan peut-être ensuite on va continuer l'agriculture biologique enfin dans les produits issus de l'agriculture biologique quand j'avais été au salon baby en mars j'avais rencontré la marque yuji et avec le monsieur on avait conclu une collaboration où il m'avait envoyé deux sachets de compotes j'en ai une alors c'est des compotes surgelés donc purée de fruits bio moi j'appelle sa compote enfin bref on s'en fiche c'est des petits galets comme ça que vous décongez donc vous décongez la quantité que vous avez envie et ben voilà donc ça c'est le premier qui est fini le deuxième c'est moi qui est en train de le finir parce que bah Juliette a des goûts voilà pour elle dans une compote il n'y a pas de morceaux donc il m'en avait envoyé une comme ça pomme banane cannelle alors celle là elle s'est régalé et l'autre qui m'a envoyé c'est pomme fraise basilic mais avec des morceaux de pomme dedans et Juliette n'aime pas donc moi c'est pas grave je la mange très très bon mais du coup j'y pense pas tout le temps mais ça ça se trouve en supermarché dans mon intermarché j'en ai il y en a à Auchan j'en ai vu à carrefour enfin voilà il y en a partout autrement vous pouvez commander sur site internet et vous faire livrer chez vous et c'est très très bon c'est très très bon c'est voilà si vous n'avez pas le temps ou l'envie de faire parce que je sais pas je vous présente des trucs bio je dis oui il n'y a rien de plus dedans et tout oui on peut le faire maison c'est vrai mais quand on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas l'envie et ben si on veut donner des bonnes choses à son bébé sans culpabiliser voilà donc du coup voilà alors moi je cherche alors ils font pas que des compotes en chez yuji ils font des des purées lisses mouliné ils font ce que je cherche par dessus tout à intermarché c'est les bâtonnets de légumes un peu comme et un peu comme du poisson pané bon il n'y a pas de panure mais c'est un peu enfin ces bâtonnets qui peuvent être prêts à la main une fois qu'ils sont cuits et que l'enfant peut manger je me dis que ça pourrait plaire à Juliette et j'en trouve pas inter et dans le coin où j'habite c'est chronopost qui livrent et moi chronopost chez moi le monsieur quand il m'a envoyé le premier colis donc avec les deux sachets chronopost n'est même pas passé chez moi il m'a dit que j'étais pas chez moi alors qu'ils ne sont jamais passés et comme c'est du surgelé ils ont détruit la marchandise le monsieur m'en a renvoyé derrière mais c'est surtout voilà moi dans mon coin je suis dans une rue qui n'apparaît pas sur google maps puisque c'est un nouveau lotissement donc du coup les livreurs ont énormément de à nous trouver alors il y en a qui font l'effort de nous appeler vont nous dire est ce que vous pourriez nous aider nous indiquer tout et puis il y en a qui font pas l'effort donc voilà bref mais bon genre faut que je regarde à Auchan si je peux en trouver aussi ensuite on va partir bon on va partir dans les yaourts il y en a très peu il n'y en a que deux il ya les yaourts de la marque malo donc ça je vous en ai parlé vendredi enfin vendredi la semaine d'avant parce que là je tourne on est mardi et vous voyez cette vidéo dimanche si je me souviens bien donc le vendredi d'avant j'ai acheté ça en course donc les yaourts malo donc j'en avais acheté trois sortes vanille ananas et citron vanille je vous l'avais déjà parlé donc du coup je n'ai pas gardé citron jeanac n'a pas encore goûté donc du coup je garde pour le mois prochain par contre moi j'ai goûté ananas et il n'y a pas que moi qui a goûté juliette également j'ai mangé ça un midi avec elle à maman je peux goûter j'ai fait goûter elle m'a dit c'est bon bah du coup goûter elle m'en a mangé un pot entier et c'est avec des arômes naturels ça vient de bretagne que je ne vous dise pas voilà produits en bretagne et et puis voilà que dire d'autre à part que c'est pas mauvais du tout j'aime bien la texture du yaourt en fait il est pas trop en fait c'est dans des pots en verre et la plupart du temps les yaourts qu'on a dans les pots en verre ils sont plutôt texture plus crémeuse et tout là c'est vraiment yaourt il se tient mais pas plus que ça et du coup il fond dans la bouche c'est super agréable à manger donc du coup là j'aime beaucoup 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 et ensuite il y avait l'une d'entre vous qui m'avait conseillé d'acheter des acteurs 8 en yaourt à janek donc pour ceux qui connaissent pas after 8 c'est des chocolats avec de la pâte de menthe au milieu entouré de chocolat noir je n'aime pas ça du tout j'allais qu'adore et résultat des courses ça existe en yaourt et bah il s'est régalé il m'a dit quoi on fait c'est bon oh là là qu'est ce que c'est bon et tout donc voilà une vie on sait on a vraiment l'impression de manger un after 8 et donc c'est régalé donc si vous aimez les after 8 ben vous pouvez aller là dessus la tête baisser les yeux fermés ensuite on va parler gâteau 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 j'ai acheté ça en promotion à intermarché un petit moment les délis chocs sablé alors il y avait chocolat noir et j'ai acheté chocolat au lait en gros je vais vous donner mon avis sur les deux parce que c'est exactement le même avis pour moi les délis chocs c'est plus de chocolat que de gâteau vous savez il ya le chocolat qui dépasse du gâteau c'est un chocolat qui croustille un petit peu c'est à dire que dedans il ya quelque chose qui fait qu'il craque et tout et là j'avais l'impression de manger des granolas c'est tout il sait vraiment pas enfin pour moi c'est pas des délis chocs c'est pas que c'est pas bon c'est super bon je dis pas le contraire mais c'est pas délis chocs c'est granola donc du coup j'ai pour moi ça casse pas trop pète un canard je vais le dire à chaque produit fini c'est pas l'extase j'en ai qu'elle même avis que moi il me dit oui il me dit c'est très bon et tout mais il dit c'est pas les délis chocs enfin voilà délis chocs ils ont leur marque de fabrique avec ce chocolat qui dépasse du gâteau et ce croustillant dans le chocolat et dans le gâteau et là on retrouve peut-être un peu le croustillant dans le gâteau mais chocolat bah c'est basique quoi du coup c'est plus des délis chocs voilà je suis un peu déçu ensuite j'ai acheté ça je regardais la boîte que j'ai littéralement explosé en deux des twisty ou en gros des mikado chabrior quoi bon ce que j'en avais envie et du coup je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en ai pensé la boîte a duré 10 minutes ah je vais être gentille 15 bon je les ai tué en un goûter quoi c'était très bon c'était très bon et j'ai trouvé ça meilleur que les mikado pourquoi parce qu'il ya plus de chocolat autour regardez on voit bien c'est entortillé comme ça là autour et du coup il ya plus d'épaisseur de chocolat et moi ce que j'aime moins dans le mikado c'est qu'on sent plus le gâteau par rapport au chocolat et là c'était l'inverse sentait bien chocolat sauf sur le bout où il faut le tenir vous savez là mais c'était très très bon et j'ai préféré j'ai préféré au mikado voilà donc du coup j'en rachèterai mais pas trop souvent parce que quand il y en a dans le placard en général le paquet il fait une fin un goûter quoi un repas voilà ensuite on termine avec glace boisson et les produits de soins donc j'ai lavé le pot pour vous pour vous donner mon avis donc belligeris cookie d'os donc vanille ice cream with chunk of chocolate chips cookie d'os donc en gros c'est je suis en train de chercher la traduction française ou si c'est moi qui vous l'a fait voilà crème glacée vanille avec des morceaux de pâte de cookies aux pépites de chocolat et des inclusions cacaoté donc c'est clairement indiqué que c'est de la pâte à cookies c'est pas du cookie puis on voit d'ailleurs j'adore la pâte à gâteau cru vous m'auriez vu pendant la préparation du gâteau d'anniversaire juliette qu'est ce que j'ai pu m'enfiler comme pâte à gâteau cru mais j'ai pas c'était bon mais je trouvais que les morceaux de pâte étaient trop gros dans la glace et du coup il ya des endroits vous aviez que de la glace classique et puis d'autres endroits où vous aviez la pâte à cookies le chocolat la glace c'était trop donc moi je suis à je suis agendas en glace il n'y a pas à dire je suis agendas et je le resterai parce que j'ai pas fameux vous mettez ça sous le nez je le mange parce que c'est pas que c'est dégueulasse mais c'est parce que je préfère voilà et ensuite en boisson lipton green ice tea saveur agrumes donc ça c'était pour janek il a trouvé ça très très bon on va pas s'épiloguer non plus dessus moi j'avais goûté saveur pêche et j'avais trouvé ça bon c'est beaucoup moins sucré que de l'ice tea classique parce que là c'est du c'est du comment c'est plus de l'eau aromatisée plutôt que du thé bref vous m'avez compris quoi je vais pas y passer trois jours mais voilà c'était bon il faut que je pense en racheter parce qu'en plus ça on est un tout petit peu plus d'un euro la bouteille clairement ça va donc du coup voilà vous avez vu je dis que c'était pas cher bref ensuite on est parti avec trois produits de soins donc on va parler d'un je vous en ai parlé en vidéo je crois dans la routine du soir c'est un shampoing qu'on a acheté avec janek à hochand nature et moi shampoing purifier l'extrait de thym et citron bio de provence régule l'excès de sébum cheveux à tendance grasse c'est pour ça qu'on a acheté parce qu'on a tous les deux les cheveux qui graissent très facilement alors bof bof pourquoi déjà parce que c'est un shampoing qui est assez épais et qui du coup on met une plombe à sortir du flacon quand on appuie sur le flacon je peux vous dire que le flacon il est plié comme ça quand on veut sortir un shampoing que du coup il a beaucoup de mal à s'étaler sur les cheveux faut vraiment vos cheveux soit littéralement détrempés vous savez vous mouillez vos cheveux le temps de reposer la douche de couper l'eau de prendre le shampoing de le mettre dans votre vin vos cheveux ont un petit peu perdu l'eau qu'il y avait dedans et du coup vous mettez une plombe il mousse que aux endroits où vous en avez mis dans les autres endroits ça s'étale pas et je le trouve pas exceptionnellement efficace par rapport à d'autres shampoings bio que j'ai testé pour cheveux gras donc il nous on en avait acheté deux il nous en reste un deuxième on va l'utiliser parce qu'il est là mais bof et on est à 3 euros 50 presque non 3 99 le petit tube comme ça donc voilà donc je vais le dire je trouve ça un peu cher quand même après quand on voit qu'il ya d'autres shampoings qui coûtent 10 balles on se dit que finalement ça ne l'est pas trop mais non je n'ai pas enfin voilà je sais surtout que c'est pas par rapport aux prix c'est plus par rapport à l'utilisation je suis pas fan voilà j'en ai que non plus d'ailleurs et ensuite on va terminer avec nati alors pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment parce que nati j'ai découvert au salon baby en mars non pas en mars c'était sud octobre non mars salon baby en mars donc ça fait pas si longtemps que ça c'est une marque éco responsable qui fait des couches pour bébé des serviettes hygiéniques pour nous tampons serviettes hygiéniques jour nuit des produits de soins pour bébé des produits de soins pour toute la famille et du coup j'avais une collaboration avec eux où il m'avait offert d'ailleurs le sac à langer que je vous avais présenté en vidéo et aussi le jour du salon j'avais eu des couches pour juliette que j'avais testé qui était top bref et ensuite il m'avait envoyé des produits de soins pour le corps donc il y avait le baby body wash donc c'est lavage du corps pour bébé donc avec un petit pousse-pousse là moi ça j'adore donc ça nous a servi pour donner la douche à juliette et bah nickel nickel par contre celui ci n'avait pas les cheveux de vos enfants avec parce qu'il se mousse pas et et ça emmêle beaucoup les cheveux des petits donc après chez il me semble qu'ils ont du shampoing pour enfants et frères je regarde et que je le teste d'ailleurs parce que comment parce que celui ci c'est vraiment pour le corps de bébé mais top top pas de réaction allergique chez juliette car elle a la peau très fragile pas d'odeur entêtante donc du coup voilà on l'a c'est assez économique comme il ya le petit pousse-pousse comme ça et tournera mais pas trop et il est vraiment sympa comme tout donc du coup voilà et ensuite j'avais reçu aussi également le gel douche pour toute la famille celui ci pareil et top alors celui ci il est j'aurais bien aimé qu'il soit comme celui des bébés avec un pouce-mousse un pouce pouce là c'était une ouverture comme ça voilà comme ceci alors c'est pas que c'est pas pratique non bien au contraire mais ça aurait été mieux ça c'est encore bon j'aurais préféré comme ça mais autrement au niveau du produit en lui-même nickel parce que moi c'est pareil j'ai tendance à réagir énormément sur les savons classiques qu'on trouve dans le commerce où j'ai tendance à avoir la peau qui me démange énormément au début je pensais que c'était l'eau en fait non c'est pas l'eau c'est le savon que j'utilise donc du coup maintenant j'utilise la plupart du temps des savons très pas crado du tout au niveau de la compo et qui sont vraiment super sympa et voilà donc du coup nati ils étaient alors je sais pas si ça l'est encore et j'ai pu penser à vous en parler avant ils étaient en ce moment sur vendeprivé.fr vous pouviez du coup en promotion sur le site de vendeprivé et ensuite vous les trouvez bas sur leur site nati.fr je vous mets tout en dessous de la vidéo d'ailleurs je vous ai pas dit mais pour yuji pour goût de goût et tout je vous mets tout ça en dessous de la vidéo parce que vous pouvez les commander sur internet si jamais ça vous tente d'essayer donc du coup voilà bah ça y est j'ai terminé bon ça va je pensais que ça serait plus long à quoi que ça a duré 25 minutes quand même oups bon bah je traîne pas trop j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker la commenter et à vous abonner dites moi en dessous de la vidéo ce que vous avez pensé s'il ya des produits vous avez déjà testé ce que vous en pensez vous avez aimé pas aimé voilà tout donnez moi votre avis ça si vous avez déjà testé vous avez le même ressenti que c'est bon mais que c'est pas du délicat pour nous bref n'hésitez pas à partager également cette vidéo en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et